Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Alors bonjour bonjour, la carzelle, première expérience sociale, bonjour. Bon on va commencer dorénavant. Alors c'est une expérience sociale qui peut-être, j'espère, se conclura par un échec. Mais du coup j'ai besoin de vous pour effectuer cette expérience sociale. Donc cette expérience sociale sera faite en deux parties, puisque la première partie sera la création d'un personnage. Donc on va vraiment créer un personnage au pile. Donc on va garder celle-ci et on va l'appeler... Comment on pourrait l'appeler ? Aujourd'hui je ne sais pas, on va l'appeler... Ouais enfin il faut... En fait j'essaie de trouver un truc simple pour vous, pour qu'on puisse y retrouver rapidement, simplement. On va mettre une parenthèse, espace cana, espace parenthèse. Est-ce que ça passe ? Non. Ben canne à sucre. Voilà, canne à sucre avec un K au début. Vraiment je précise parce que vous allez avoir besoin de bien écrire le pseudo. Et hop ! On va mettre un mot de passe lol123 bien évidemment. Lol123. Voilà, donc on a créé Madame Canne à Sucre. Et maintenant je vais vous expliquer en quoi consiste cette expérience sociale. Et pourquoi je vais avoir besoin de vous. Et vraiment écoutez tout avant de commencer à m'aider pour l'expérience sociale. Parce que vraiment je vais donner des... Enfin pas forcément des détails mais des choses très importantes pour vous. Alors le but de cette expérience sociale, vous avez remarqué que ces derniers temps, souvent je reçois des avertissements gratuits, je reçois des bannes temporaires voire définitifs sans raison valable dernièrement sur mes comptes. Et cette expérience sociale, elle est là surtout pour savoir si réellement Movie Star Planet se fout ou pas de nous. Et pour cette raison là, j'ai besoin de votre aide. Parce que je vais vous demander gentiment si c'est possible que... Je vais quand même effectuer quelques actions sociales avec le compte pour être sûr. Si vous pouvez signaler mon compte. Peu importe la raison, quoique ce serait peut-être pas mal de donner une raison. Alors attendez, je vais vous donner pour quelles raisons vous pourrez signaler mon compte. Alors attendez, avant de le faire, je précise, ne faites pas ça avec votre compte principal. C'est pour ça que je vais vous demander si vous voulez le faire, si vous voulez m'aider pour cette expérience. Créez-vous un compte secondaire pour signaler mon compte. Alors soit vous faites ça avec un compte que vous en foutez. Soit vous faites ça avec un nouveau compte que vous venez de créer. Parce que sinon, j'ai peur que par la suite, il se passe des sanctions sur votre compte principal si vous signalez sans raison valable. C'est pour ça vraiment, je précise, faites-le avec votre compte. Un compte, voilà, que vous en foutez. Comme je disais tout à l'heure, créez-vous un compte pour l'occasion. Et attendez, on va réclamer, on est en mode, voilà, on va aller dans un, je ne sais pas moi, dans un café par exemple. Je vais te dire bonjour, coucou. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Et juste pour tester, voir les caisses, pourquoi vous pourriez me signaler. Alors bon, je m'assure, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas la signaler. Ah non, ce n'est pas ça, c'est voilà, sur le petit triangle. Alors, tu vas signer sur le vouloir continuer, alors c'est juste pour vous... Ah. Mais non, je veux... Ok, il faut que je mette un mail. Alors attendez, je vais mettre un mail. Eh bien voilà, c'est bon, j'ai mis un mail, j'ai validé mon mail sur ce compte-là. Alors, moi, j'ai utilisé un mail complètement différent. Je vous conseille également de faire la même chose. Je ne sais pas si on peut utiliser le même mail pour plusieurs comptes. Je pense que oui, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Mais pareil, histoire de mettre un mail qui n'est pas associé à votre compte principal également. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez, mais je ne veux pas être responsable ensuite de gens qui se font avertir ou bloquer temporairement à cause d'un faux signalement. Mais voilà, en gros, maintenant je peux regarder... Ah bien sûr, je ne vais pas la signaler, je veux juste regarder les raisons de signalement. Alors, mauvais langage, comportement sexuel, menace personnelle, échange de mots de passe, chaîne de lettres, discuter de triches, autres, pétant de travailler pour Movistar Planet, échange d'infos personnelles. Alors, je pense que le milieu est le plus simple et le plus évident pour Movistar Planet. Ils ne vont peut-être pas regarder, ce serait peut-être pour le mauvais langage. Alors voilà, si vous voulez signaler le compte de canne à sucre, je vous demanderai de bien vouloir le signaler sous le tag mauvais langage. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors maintenant, je vais vous montrer mon profil. Allez, coupe du monde, je vais dire, allez la Pologne ! Et je vais vous montrer maintenant le profil. Alors, le profil du compte à signaler est canne à sucre, entre parenthèses avec un K. Alors, c'est une parenthèse vers l'intérieur, espace, canne à sucre, avec un K, je rappelle, tout attaché, espace, parenthèse, qui ferme. Voilà, parenthèse qui se ferme. Donc, parenthèse qui s'ouvre, parenthèse qui se ferme. Et du coup, vous pouvez aller directement dans le profil. Moi, je ne pourrais pas vous montrer sur mon propre profil. Mais bref, je pense que vous savez tous maintenant comment signaler sur Movistar Planet. Et si vous pouviez signaler ce compte, ce serait très bien. Moi, je vais juste peut-être faire quelques cas d'histoire que le compte soit un minimum potable. Mais voilà, donc cette expérience, elle est là pour déterminer si effectivement, Movistar Planet se base réellement sur des faits pour bannir. Ou est-ce que c'est après un certain nombre de signalements que Movistar Planet automatiquement va bannir ou bloquer ou avertir le compte ? Comment que ça se passe ? Ou est-ce que c'est genre, ils ne bannissent pas s'ils n'ont pas vraiment de problème et ils peuvent peut-être quand même avertir ? On ne sait pas. Vous voyez qu'avec mon compte, tout ce que j'ai dit, c'est bonjour et vive la Pologne, alors il n'y a rien dans le règlement qui l'interdit. Même si j'ai envie de te dire maintenant, c'est limite, tu dis bonjour, c'est interdit quoi. Enfin bref, on n'est pas là. Je vais arrêter de râler parce que je râle souvent. Alors je vais juste prendre les cadeaux pour prendre quelques niveaux, faire quelques petites quêtes pour que le compte soit un minimum potable. Pour voilà quoi. Après le compte, bien sûr, il n'est pas VIP. Et si cette expérience sociale fonctionne, j'aimerais bien refaire la même, mais avec un compte VIP cette fois-ci. Là, c'est un compte non VIP, juste histoire de savoir si la sanction serait la même avec un compte VIP et un compte non VIP. Parce que j'ai l'impression que Movistar Planet donne des sanctions différentes selon le statut social, j'ai envie de tourner, de la Movistar, c'est-à-dire si elle est VIP ou pas. Je vous ai déjà... Bon, je ne vais pas tourner 46 fois autour du pot, même si j'ai bien envie. Ça me ferait maigrir. Merci, au revoir la quinzelle. Comme je disais, même si vraiment j'ai envie d'en parler, mais bref, je ne vais pas non plus faire 30 minutes pour vous en reparler alors que je vous en parle tout le temps. Mais j'ai l'impression que vraiment, comme Movistar Planet, donne des sanctions plus graves aux personnes qui sont... Ou peut-être moins graves, au contraire, les sanctions normales aux personnes non VIP, mais par contre, aux personnes VIP, ils ont peut-être le droit de pas... Comment dire ? Tout simplement, la sanction n'est pas la même, en fait. Tout simplement, j'ai pu le remarquer sur mes comptes, parce que moi, j'ai des comptes VIP et non VIP, et j'ai remarqué que toujours, mes comptes VIP s'en sortaient beaucoup mieux que mes comptes non VIP. Et ça, c'est effet réel, quoi. Le seul... Le compte... Le premier... Enfin, vous avez vu Madame Toilette, c'est pas une VIP. Et dès la première sanction, elle s'est fait bannir définitivement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourtant, elle n'a jamais insulté. Elle n'a jamais insulté. Elle n'a jamais demandé de mot de passe. Elle n'a jamais... Certes, comme ils disent, elle a un langage inapproprié. Bon, si on n'a plus le droit de rigoler sur le pipi caca, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire... En plus, Movistar Planet, ça reste quand même un site pour les ados et les prés-ados. Enfin, je suis désolée. Moi, si à mon âge, je continue déjà à avoir des délires avec le pipi caca, c'est bon, quoi, hein ? Hashtag la maturité d'Acarzel, hein ? Bonjour. Enfin, bref. Je pense que je le montrerai un petit peu, quelques niveaux, en dehors de la vidéo, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Mais voilà, je ferai quelques petites quêtes. J'irai dire des bonjours, merci, au revoir, dans les salles de chat, histoire que Movistar Planet voit que j'interagis quand même, que j'ai quand même parlé, parce qu'après, ils vont peut-être se dire... Ah, elle a dit trois mots. C'est bizarre, quand même, qu'elle est authentique, finalement. Après, même si trois mots, j'ai envie de te dire un mot, ça suffit déjà, comme insulte. Enfin, mais bon. En tout cas, voilà, je rappelle vraiment, vous pouvez signaler canne à sucre. Pour le mauvais langage, je rappelle, il est préférable pour vous de le faire avec un compte secondaire, pas avec votre compte principal, vraiment. Après, vous n'êtes pas non plus obligés de participer à l'expérience sociale. Voilà, moi, je vous demande de m'aider. Moi, je vais le faire également avec un autre de mes comptes. Je vais m'auto-signaler. Bonjour. Je vais m'auto-signaler avec un autre compte également. Si vous pouviez signaler, faites-le. Si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas, vous avez la flemme, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de créer un second compte, vous n'avez tout simplement pas envie tout court, ne le faites pas. Ce n'est pas une obligation. C'est juste pour m'aider pour l'expérience sociale. Et comme vous constatez, du coup, ça, c'est la première partie. Elle sera non concluante puisque nous n'avons pas le résultat direct. Je suis obligée de vous demander de m'aider pour ça. Du coup, ce que je vais vous demander, c'est de faire ça. Et moi, je pense, dans environ une semaine, je ferai une vidéo avec le résultat de cette expérience sociale. Donc, je pense que je ferai le même titre, peut-être la même miniature, mais avec résultat en plus pour vous mettre au courant de ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas ce que j'attends du résultat. Des fois, intérieurement, j'ai envie que le résultat soit non concluant, que le compte ne se fasse pas bannir. Mais d'un autre côté, j'en revivre parce que du coup, ça montrerait que le système de movie Star Planet est complètement à revoir. Voilà. Bon, moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Et merci à toutes les personnes qui m'aideront pour cette expérience. Je vous fais de très, très gros bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501